salut tout le monde aujourd'hui je vous fais un nouvel petit épisode sur la catherane pour vous faire voir un petit peu où j'en suis ce que j'ai fait depuis la dernière fois donc là elle fonctionne maintenant j'ai installé donc j'ai fini le pédalier il est pas peint etc mais il est fini et fonctionnel les freins avant sont reliés dessus l'accélérateur est relié dessus un contacteur de stop aussi qui est installé donc là ce qu'il faut que je fasse c'est le démonter la meuler les soudures etc et puis l'apprêter et le peindre donc je pense que je vais faire noir mais voilà donc il est fonctionnel donc là c'est que de la finition j'ai aussi pu faire le baquet le deuxième série baquet donc c'est pareil il est juste démoulé il y a quelques petits endroits où il manque un peu de résine va falloir que je recomble un peu de résine et puis ensuite poncer le tour au vernis et c'est pareil la finition mais sinon il est fait après entre temps s'il a ces derniers jours j'ai reçu quelques pièces donc le bruiteur rc donc c'est un gt power rc il ya 58 sont différents de moteur qui ne tombe pas 54 ou 58 sont c'est quelque chose comme ça et il a installé alors ça j'ai dû faire quelques modifs parce qu'en fait il fonctionne c'est un bruiteur rc donc en fait il fonctionne via le le récepteur de la manette il est relié directement dessus donc là forcément il n'y a pas de récepteur il est relié directement sur enfin pas directement mais il est relié il ya la pédale accélérateur et j'ai dû mettre entre les deux contrôleurs de testeurs de cerveau que j'ai dû modifier légèrement aussi pour pouvoir brancher la pédale dessus et voilà mais bon c'est fait ça fonctionne là pour l'instant il y a un bruit qui est sélectionné je crois que c'est la ford il n'y a pas le modèle kataram dedans mais je crois que c'est la ford escort 500 rs ou non ford cossward 500 rs je crois donc comme c'est un moteur ford dans la kataram origine j'ai mis ce moteur là pour que ça ressemble un petit peu quand même sinon après bon je dirai par la suite changer le moteur si besoin de toute façon c'est que à sélectionner donc pour le bruiteur voilà ensuite j'ai reçu aussi les joints donc tout ce qui est enfin c'est du joint comme ça c'est du joint en mousse avec la partie collante noire qui en rond en demi rond donc pour tout ce qui extension capot capot extension voilà donc il est installé ensuite j'ai reçu aussi bon ben là ce matin j'ai reçu les quatre pneus neufs avec chambre arrière donc je vais pouvoir les installer j'ai reçu enfin j'ai été chercher tout ce qu'il fallait pour l'échappement alors l'échappement il sera en pvc puisque c'est un échappement factice il n'y a pas de c'est pas une carmique donc c'est vrai il sera peint donc en peinture comme ça c'est l'imitation chrome j'ai bien imitation parce que ce qu'il ya sur le bouchon et ce qu'il ya ce que le rendu réel ça va en avoir mais bon voilà après ça reste un aspect quand même on va dire nickel 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 quoi une guérimité mais ouais j'ai essayé un petit bout ça rend pas mal quand même et puis la partie silencieuse elle ça sera une tolle d'alu assez fine qui va être couvertie va le recouvrir donc ça sera vraiment une tolle d'alu que je pourrais épaulir et voilà je pense que ça rendra pas mal quand même sur l'ensemble ça rendra pas mal après j'ai aussi donc avancé sur l'éclairage donc les fards feu est installé mais j'avais pas d'ampoule à l'intérieur j'avais pas de d'éclairage en soit à l'intérieur donc là j'ai fait mes platines à l'arrière de feu avec les leds ou des leds etc les résistances les platines à l'avant dans les phares les clignotants aussi à l'avant j'avais les ampoules mais ça dans tout l'incandescent 12 volts donc ça j'ai remplacé par des leds des leds orange et puis puis voilà donc ça pour les feux je les ai câblés et installer les connecteurs ont des connecteurs comme ça donc j'avais déjà fait voir donc j'ai des boîtes voilà ce qui fait que je peux démonter que ce soit phares clignotants ou fleurière je peux les démonter indépendamment il ya des connecteurs après j'ai fait les faisceaux aussi qui vont donc à l'arrière à l'avant de l'arrière à l'avant et puis de l'avant jusqu'au milieu de la caisse c'est donc j'ai utilisé du fil noir que du fil noir ils sont ils sont marqués avec des bagues de couleurs pour forcément savoir à quoi correspondent les fils et la progression et puis du la game comme ça très c'est que j'avais déjà fait voir aussi bon c'est pas celle ci c'est la même et en plus grande que pour diamètre ça mais bon c'est la même chose avec la gamme terme alors pour bien arrêter les plus les députés en tout ça donc ouais tout ça c'est fait il me reste plus qu'en fait au niveau faisceau électrique il me reste plus qu'à relier tout ça au niveau de l'avant quoi du des pieds donc le bruiteur est installé le pédalier fonctionnel les freins avant sont fonctionnels j'ai câblé le frein régénératif du contrôleur puisque j'ai le contacteur de stop sur le pédalier donc par contre donc lui fonctionne par la masse en fait c'est un si on alimente l'option qui a dans le contrôleur si on alimente sur une masse ça l'active que les feux arrière le feu stop c'est un plus faut donc c'est faut activer sur le plus donc je peux pas relier les deux fils sur le contacteur il faut que j'installe un petit relais entre les deux pour pouvoir activer les stops donc ça je vais faut que j'aille chercher un petit relais mais sinon c'est installé quoi il ya juste que le relais installé entre les deux puis ça fonctionne le pareil la marche arrière elle est installée donc le levier de marche arrière j'ai installé un contacteur dessus donc là quand on passe à marcher les feux de recul s'allument les veilleuses avant arrière sont installés ils fonctionnent via l'interrupteur au tableau de bord il me reste les pleins phares à installer puisque à installer puisqu'ils sont déjà câblés tout ça on sait juste à installer au niveau de l'interrupteur du tableau de bord et puis mais entre deux je vais installer le petit boîtier enfin l'arguineau qu'on pouvait programmer pour l'image automatique d'éclairage automatique donc il me reste ça à faire c'est pour ça que j'ai pas encore connecté sur l'interrupteur les clignotants pareil il me reste le système de centrale clignotante installé donc on sait de voir soit ça sera un arduino programmé soit pour les pluies que j'ai peut-être simplement utilisé un ne556 c'est un double ne555 donc ça c'est rapide comme ça j'aurais juste une petite latine le souder dessus et puis voilà ça sera ça fonctionnera aussi bien sinon j'ai voilà donc les joints l'éclairage les faisceaux le bruiteur le pédalier le siège j'ai fait tout ça j'ai reçu des joints le bruiteur les pneus chambres à air j'ai cherché ce qu'il fallait pour l'échappement donc voilà déjà là après je vais vous faire voir un petit peu plus près sur la voiture et puis après je pense que je vais attaquer soit les pneus soit l'échappement voilà donc les joints d'expansion sont installés donc ça fait ça fait la petite finition les joints aussi au niveau du capot et de la baie de pare-brise donc il y a ils vont de là jusqu'à l'avant et puis au niveau des raccords le capot il est juste posé voilà comme ça ça fait ça fait la finition et puis en même temps ça évite les vibrations du capot quand on roule après ça c'est que des joints rien de spécial c'est plutôt au niveau finition quoi ça rend quand même plutôt pas mal au niveau de voie du siège baquet donc bah pareil il est fait donc après comme je disais il ya des endroits il ya des petits manques bon après il ya beaucoup de résine de toute façon il va falloir que je pense mais il faut que je nettoie bien et je recomble de résine liquide ces petits défauts là j'ai vu qu'il y avait là et là il ya au niveau de l'assise dans les coins donc enfin je recomble et puis après bah reponcer tout ça et puis le revernir après sachant que de toute façon ici il ya bon ici il ya l'appui tête en cimi cuir noir brodé catherane mais là c'est pareil en fait tout ça c'est un dossier en cimi cuir donc tout ça en fait ça va être recouvert donc une fois qu'il va être bien fini qui va être bien fini au lait bien poncer bien revernis voire reponcer revernis pour avoir vraiment une belle finition au mieux après tout ça va être recouvert tout le centre va être recouvert donc en fait on voit principalement ce qu'on verra c'est ça va être ces bordures là quoi ces retours là et puis là c'est pareil il y aura des joints noirs qui viennent s'emboîter dessus puisque là il ya les deux harnais qui passent mais voilà donc là du coup les joueurs les deux sièges baquets sont sont faits sont faits entre par entre guillemets il reste qu'à la finition et faire au niveau du tableau de bord j'ai oublié de dire aussi donc j'avais un indicateur de tension niveau batterie donc un noir et un blanc et 20 48 volts et un 36 volts donc là j'ai démonté j'ai remonté donc l'indicateur de les témoins clignotants veilleuse avec le fond blanc et puis le niveau batterie 36 volts en qui était fond noir donc je les démonte entièrement j'ai pas en blanc le fond et puis j'ai fait au pinceau le 620 r avec en le air en rouge pour donner un petit aspect que ça ressorte un petit peu quand même ça se fait un peu sport et puis voilà pour ça bon après au niveau éclairage donc on a le la clé de contact ici donc ça s'est installé tout est fixé collé à l'intérieur le pareil le levier marche en marche arrière donc lui me restera la boule à finir à fignoler elle a un petit peu fissuré voilà donc pour l'éclairage et les interrupteurs là donc là on voit un petit peu devant je crois ouais on les fait jour mais on voit un petit peu quand même voilà donc veilleuse avant donc en fait dans les phares c'est une ans où il ya une led du moins j'ai mis cinq led j'en ai quatre petites on dit en carré pour les pleins phares il y en a une centrale pour qui un peu plus grosse pour les veilleuses donc là en mode veilleuse comme là c'est que la centrale qui est allumée et si on est en plein phare il ya les cinq celles en fait il ya les quatre petites et puis à la grosse à un niveau au des feux arrière donc pareil ça fonctionne j'ai un petit détail enfin je regarde par contre c'est au niveau de de ce feu là parce qu'en fait bas sur celui ci c'est tous les feux de toute façon c'est des petites led à par les veilleuses avant c'est une grosse lettre centrale mais sinon c'est des petites led et là il ya les trois led donc tous les trois dans la même intensité ça fonctionne pareil par contre là on voit qu'il ya la lettre centrale elle s'allume un petit peu plus fort parce qu'en fait il me manquait une lettre rouge une petite et du coup j'en ai mis une pareille rouge mais un petit peu plus grosse et elle éclaire un peu plus fort donc ça donne un aspect ça se voit un petit peu à l'oeil on voit qu'il ya quelque chose de pas aussi joli que l'autre côté là ce côté là sur la vidéo on voit pas forcément mais à l'oeil nu on voit les trois led on voit les trois points lumineux alors que ici on voit les trois points lumineux aussi mais on voit celui du centre plus fort donc là ça ça m'énerve un peu je vais redémonter je verrai redémonter plus tard et puis changer la l'aide et remettre une aide du la même l'aide que les deux autres mais bon après c'est pas rien de gênant c'est rien de méchant non plus ça fonctionne aussi bien et puis voilà c'est juste après vraiment dans la finition quoi après les feux de recul pareil c'est des platines led donc quand on met la marche arrière donc ça c'est avec l'appareil ça c'est des c'est des circuits des breadboard percés là des petits circuits percés où j'ai souder des led blanches et puis après j'ai inséré dans les feux donc ça éclaire ça éclaire bien donc là du coup on a un petit rendu avec avec les veilleuses et puis les feux de recul donc ça c'est sympa c'est un petit rendu assez sympa donc ça c'est fait les faisceaux bah les faisceaux ça va être assez compliqué de les faire voir parce qu'ils sont pas encore fixés j'ai commandé les j'ai commandé des résilants exprès pour châssis donc je n'ai pas encore reçu mais là j'ai mis des résilants standard donc là les faisceaux sont pris sur le châssis donc après sous le capot voilà donc le pédalier va comme disait il est fini après c'est à démonter pour fignoler pour bien meuler brosser les soudures meuler tout ça l'appareil ça ici je vais meuler en arrondi sinon on a le frein donc on a les deux cales de frein avant qui actionnent les freins à tambour le contacteur voilà il ya un contacteur un contacteur de frein qui actionne le frein génératif du contrôleur et puis en même temps pour les feux stop l'accélérateur ici donc il actionne la petite poignée de c'est une poignée de trottinette électrique j'ai juste le ressort de rappel ici j'en ai un de rappel donc forcément sur les deux pédales et j'en ai un supplémentaire pour la le retour de la gâchette parce qu'en fait s'il reprend pas son point zéro pile poil ça en fait le contrôleur repart pas quoi donc si on lâche et que ça repart si on relâche et qu'on réaccélère des fois ça bug donc en mettant un ressort de rappel on est sûr de toujours revenir au point zéro donc c'est un petit ressort il n'a pas besoin d'être puissante c'est juste pour le rappel ensuite bon ben là il ya le contrôleur ici le régulateur 12 volts 36 48 volts 12 volts moi c'est 36 volts et 12 volts on a le connecteur ici pour le 5 volts puisque tout ce qui est éclairage moi je l'ai branché sur 5 volts le lardwino fonctionne en 5 volts donc là il n'est pas installé mais quand il sera il faudra une alimentation 5 volts le petit testeur de cerveau ici qui me sert à faire fonctionner le bruiteur qui dans le tuyau là il fonctionne en 5 volts aussi il faut une alimentation 5 volts donc tout ça ça passe par un je me suis pas vraiment embêté en fait j'ai été chercher directement ça c'est un chargeur comme chargeur téléphone enfin une alimentation 5 volts qu'on va brancher sur le 12 volts de la voiture même s'il y a donc j'ai juste dessoudé les deux plots positifs et puis le plus et moi et j'ai soudé un fil donc là j'ai deux calmes en fait il y en a un 12 volts qu'on va brancher mon bel à moi sur mon boîtier ici qui sort du 12 volts et il y en a un deuxième qui sort du 5 volts pour tout ce qui est mon éclairage etc pour repasculer sur des connecteurs comme ça et bon l'usb je les ai laissé mais ils ne serviront à rien par contre ce qui vient sur celui ci c'est il ya une extension là il un petit câble qui fait extension avec ce petit boîtier donc avec deux ports usb donc ça je pense que je vais intégrer au tableau de bas ça peut toujours servir d'avoir deux usb au tableau de bas et puis en même temps ça s'allume il ya une petite lumière bleue dedans quand on met contact voilà une petite lumière bleutée donc ça quand il a une fois incorporé au tableau de bord ça peut faire sympa donc voilà donc c'est pour ça j'ai pris celui là j'ai trouvé pas mal et en plus en général c'est du 1 voire 2 ampères celui ci c'est un 5,4 ampères donc j'ai largement assez de puissance pour pour ce que j'ai besoin puisque en fait c'est que de l'éclairage à led il n'y a pas grand chose tout n'est pas allumé en même temps donc je sais même pas si je vais consommer un ampère tout en alimentaire alimenter en même temps je ne sais même pas si ça consommera un ampère donc là il n'y a aucun souci voilà bon la batterie ça c'est une batterie provisoire c'est juste pour les tests là on voit faisceau qui vient d'éclairage avant donc comme je disais c'est de la gaine comme ça la voir au niveau des raccords il ya de la gaine thermo pour pas que la gaine s'est filoche ça tu vois là c'est juste le boîtier le bruteur en fait le le gt power qui à l'intérieur ça donne une résonance on voit clignoter ça permet de donner une petite résonance puis d'amplifier un peu le son au niveau de la sortie ici les éclairages donc tout ce qui est connecteur comme disait c'est des connecteurs comme ça que j'ai installé j'ai fait tous les faisceaux des connecteurs comme ça et puis voilà donc après bon bah oui après pour le bruiteur donc il faut freiner là dans les chers chandelles donc là c'est bon parce que logiquement si on accélère forcément les roues tournent si on met on appuie sur les stops du coup le contrôleur se met en sécurité donc on peut accélérer sa lance le bruiteur mais les roues tournent pas l'avantage c'est qu'on peut accélérer sur place comme c'est une topoie moins on est sur ralentis au début on a le démarrage ensuite sur ralentis ensuite ça ensuite ça suit la pédale à juste la petite modification je vais voir pour faire là je coupe c'est en fait installer un bouton au tableau de bord start and stop et puis enfin ça sera même un bouton start puisque ce sera juste pour la mise en route qui en fait enverra juste une impulsion au boîtier pour le mettre en route directement du tableau de bord et puis ensuite la pédale prendra le relais mais ça ça pourrait être sympa aussi parce que là en fait c'est quand on accélère que ça démarre moi j'aimerais bien pouvoir le démarrer au tableau de bord donc il ya cette petite modification là qui va que je vais voir faire qui n'est pas eu forcément utile mais c'est pour voilà pour le fun petite modification aussi je vais devoir faire qui n'est pas obligatoire non plus mais c'est remonter la direction donc ça c'est juste à balader visser et puis mettre des cales plus épaisse pour la remonter parce qu'en fait du coup comme j'ai remonté mon renvoi là sur la pédale pour l'axe de pour l'accélérateur quand on recule le pédalier à fond ça vient toucher enfin ça vient frotter légèrement sur la mousse et du coup la mousse s'effrite donc c'est pour ça que là j'ai mis du scotch noir comme ça pour éviter que ça s'effrite plus et puis ça touche plus mais donc ça du coup je pense que je vais relever simplement la direction il n'y a rien de spécial à faire et jusqu'à la dévisser et puis mettre des cales plus épaisse ça va remonter l'arbre de direction et ça il y aura plus souci donc ça pareil c'est une petite bricole petite finition quoi au niveau des feux je vais voir si je vais faire voir comme ça voilà donc au niveau des feux c'est simplement des platines comme ça les petits circuits à trous j'ai soudé des led donc derrière par contre il ya une résistance évidemment c'est pareil la même chose de côté au niveau des feux voilà c'est pareil donc c'est un circuit donc j'ai juste collé ça c'est du scotch alu espèce d'adhésif alu pour que ça réfléchisse mieux et puis à des petites séparations comme ça que j'ai collé pour la colle chaude parce qu'il ya aucun effort ça sert à rien de se prendre trop la tête mais voilà ça permet de par contre de séparer les faisceaux lumineux pour éviter que tout se mélange donc là au stop c'est six grosses led rouges veilleuse comme je disais bah là du coup on le voit bien c'est deux normalement c'est trois petites lettres comme ça sauf que là j'ai mis une grosse au milieu j'ai dû couper même un petit peu la tête pour pour pas que ça touche sur le carreau mais du coup celle ci elle éclaire un petit peu plus fort donc ça gêne en rien mais ça font que ça gêne en rien sur le fonctionnement c'est plutôt visuellement quoi et puis l'écnu autant bah c'est trois led trois petites lettres comme ça chaque côté ça et puis voilà donc après en ce qui concerne les pièces donc là dessous on a les 4 ou 9 donc ça je désire suis ce matin donc bon après c'est sont un peu déformés j'espère que quand ils vont être gonflés seront pas ils vont prendre leur place et puis on pas rester un peu déformés ça sera un peu dommage mais on pense qu'une fois une fois mis en montée puis gonflé je pense que ça devrait aller sinon c'est des pneus comme ça alors c'est des tailles c'est du 15 par 6 en 6 pouces ils sont légèrement plus gros que les modèles que j'ai dessus les modèles qui avait dessus c'est du si 14 5 par 6 pouces donc ils sont un chouïa plus les neufs sont un tout petit peu plus large et un tout petit peu plus haut en taille de pneu donc par contre pareil même diamètre de roue là la voiture je vais pas les caler en l'air mais je vais faire voir plus sur l'avant on voit que déjà rien que comme ça sans juste poser puis sans être gonflé ils sont déjà plus haut bon après ça c'est pas gênant parce que déjà les garde-boue je peux régler la hauteur donc ça ça me gêne pas et puis après bon là ils sont posés comme ça mais une fois monté en fait ils vont être centrés directement sur la jante donc ça va redescendre un petit peu par rapport la garde par rapport au garde-boue elle va être moins importante mais de toute façon au pire des cas je remontre un petit peu mes garde-boue mais bon voilà du coup là va avoir quatre beaux pneus neufs avec les chambres à air et puis après au niveau de l'échappement donc au niveau de l'échappement j'ai pris des tuyaux de pvc comme ça car il ya le le petit c'est celui qui va en fait le petit c'est tuyau d'échappement et puis le gros tuyau là c'est juste une partie je vais couper pour le silencieux qui sera recouvert par une toile d'alu comme ça les bouchons donc des bouchons comme ça comme ça avec une main c'est pas facile à faire voir mais en gros c'est le but donc là pour le silencieux il ya la sortie du silencieux qui qui viendra comme ça bien sûr qu'il va rentrer dedans et puis ce tuyau là qui rentrera dans le silencieux et qui ira jusque dans la carrosserie et du coup tout ça ça sera peint en peinture chrome enfin effet chrome soit disant j'en ai pas un petit morceau pour voir un petit peu donc ça fait cette couleur là c'est loin d'être du chrome mais bon voilà pour un échappement ça fait un aspect un aspect quand même métal on va dire donc ça devrait rendre plutôt pas mal et puis on va dériver on va dériver simple que j'ai acheté pour pouvoir percer le bouchon là et puis rister donc je pense que la tolle là sera pris emboîtée dans les bouchons viendront s'emboîter sur le tuyau pvc sur la tolle comme ça ça finir ça fera bien bien propre ici et puis après ça sera percé et puis et puis rister donc je vais attaquer je pense je vais attaquer l'échappement à la Sous-titrage ST' 501 ... 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